L'homme n'est ni ange ni bête, qui veut faire l'ange fait la bête. Et j'ai un peu peur que le président Giscard d'Estaing et le président Pascua ont un peu fait le saut de l'ange. Alors M. Valéry Giscard d'Estaing, qui est maintenant probablement retraité à la maison des vieux artistes de Risse-Orangis, se souvient uniquement de M. Bongo qui aurait aidé M. Chirac en 81. Chirac, il n'est pas donné gagnant en 81. C'est Mitterrand et Giscard. Giscard est donné gagnant. J'ai du mal à croire que les Giscardiens n'auraient pas été financés par le président Bongo en 81, parce qu'il était malin, le président Bongo. Il ne mettait pas ses oeufs dans le même panier. Donc il aurait donné au 2 en 81 ? Mais au 4. Pourquoi au 2 ? Il est plus malin que ne le sont les banquiers de la Générale ou de la BNP. Il a réparti les risques. Et les Giscardiens et les Chiraciens et les Mitterrandiens, à mon avis, ont eu du financement en provenance de Saddam Hussein, de Sassou Nguesso, enfin des dictateurs de la terre. Alors le président Bongo, lui, il aimait bien la France. Il connaissait la petite française. Jacques Faucard et De Gaulle en avaient fait un président du Gabon. Et puis, il renvoyait un peu l'ascenseur, parce que c'est vrai que Elf, Total, Bolloré, Bouygues et d'autres grandes entreprises françaises du CAC 40 se gouinfraient au Gabon. Et il n'était pas anormal qu'il y ait des échanges, semble-t-il, de services. Alors, ce n'est pas être cynique que de le constater. C'est l'histoire telle qu'elle s'est passée. Et il semblerait qu'il y ait guère que M. Giscard d'Estaing et M. Pasqua, qui sont de la même génération, qui ne veulent pas avoir le souvenir réel. Quand M. Giscard d'Estaing dit, par exemple, qu'il a coupé les ponts avec M. Bongo, en apprenant qu'il aurait financé mon concurrent, il y a eu un blanc. Deux, trois ans après, il était à la chasse au Gabon. Et on peut même trouver des traces de rencontres de Giscard avec Bongo, comme il y a d'excellentes traces que j'ai vues sur Bacchiche TV, de rencontres de Dominique de Villepin avec Bongo, de François Béroux avec Bongo, du Kaiser Sarkoco et de M. Guéant avec Bongo. Quant à aujourd'hui, puisque Charles Pasqua a eu la délicatesse de dire que ça ne le concernait pas, mais qu'il fallait se tourner vers les présidents, j'ai compris que Charles englobait Giscard, Chirac, mais aussi Sarkozy. Vous, vous n'avez pas de preuves là-dessus ? Vous dites que Sarkozy aurait reçu des financements ? Vous avancez cela sur quelle... Sur les dires des Gabonais. Sur les dires des Gabonais, c'est quels Gabonais qui vous auraient... Mais Pascaline, c'est le directeur de cabinet du président Bongo. Je n'ai pas dit que Nicolas Sarkozy avait touché de l'argent d'Omar Bongo. J'ai dit qu'il était raconté par des Gabonais que la caisse de M. le président Omar Bongo a servi à des Sarkozyens. Est-ce que vous avez des exemples qui illustrent le fait qu'il y a certainement eu de l'argent versé ? Est-ce que par exemple l'éviction de Jean-Marie Bockel, ça pourrait être un des exemples ? En admettant que Bongo ait vraiment eu la capacité de faire dégager de la piste Jean-Marie Bockel, ce qui est probable. Il l'avait fait en 82-83 pour Jean-Pierre Cotte, ministre socialiste de la coopération de François Mitterrand, socialiste. Je veux dire qu'effectivement, dans le rapport d'argent, de pétrole, dans le rapport d'aide financière à odeur pétrolière, il peut y avoir des pressions, du chantage, des indications, des saloperies de fait contre tel ou tel. La vraie question était de savoir, est-ce que Bockel traduisait une volonté politique de la France, le président de la République Nicolas Sarkozy, ou vaticinait sur ses fantasmes personnels en disant « la France-Afrique est morte » ou « doit mourir ». Mais il n'y a rien qui vous a choqué, vous, en fait, dans la politique qui est menée par Nicolas Sarkozy et qui pourrait illustrer cette relation ambigüe qu'il pourrait avoir avec Omar Bongo. Il n'y a rien de très choquant dans la politique africaine du président Sarkozy, puisqu'il n'y a que de la parole. Il y a le discours de Dakar qui, lui, est très choquant. Il y a le discours du Cap qui, pour le moment, n'est pas suivi de beaucoup d'effets. Et je n'observe pas, moi, en tant que vieil africaniste, de vraies politiques africaines de la France sarkozienne. Je devrais dire Sarkozy à tous ses chefs d'État, à ses collègues du continent africain, dire à Moubarak d'Égypte « arrête de souhaiter que ton fils te succède ». Dire à Tanja « arrête de vouloir modifier la Constitution pour être encore président alors que tu n'as plus le droit en vertu de la loi fondamentale ». Dire aux héritiers de Bongo « écoutez, laissez tomber, vous avez fait 40 ans de vie bongolaise, on a vu ce que ça donne, c'est-à-dire pas grand-chose. Sur le plan de l'éducation, de la santé, de la richesse du peuple, laissez la place au fang. Dire à Sassou, puisqu'il va y avoir des élections le 12 juillet au Congo-Brazzaville, des vraies élections et que le meilleur gagne, mais que chacun puisse se présenter. Puis aussi l'amnistie générale pour les exilés, que les Nguila, les Lissouba, les Koukébéné puissent rentrer au pays. Dire à M. Mugabe « arrêtez de sécréter la violence, la haine et le feu ». Dire au Rwanda et au Burundi « réconciliez-vous entre Hutu et Tutsi ». Ce que je souhaite à la présidente par intérim, Mme Rogombe, au Gabon, c'est que les quelques 500 000 électeurs gabonais puissent aller convenablement vraiment aux urnes, qu'il y ait une transition démocratique, qu'il y ait une véritable élection, que le meilleur soit ou la meilleure soit élue, qu'il n'y ait pas trop de problèmes ethniques entre les Tutsi et les Fangs, et que la France s'abstienne un peu de tous les commentaires vasouillards, à la Giscard, à la Mamère ou à la je ne sais qui. Il ne s'agit pas plus d'accabler la mémoire de ce pauvre président Bongo qui ne mérite ni tant d'honneur ni tant d'annuité. En tout cas, il mérite un tout petit jugement des citoyens du monde, à savoir quand on a beaucoup d'argent, il faut en consacrer un peu à son propre peuple.